Avertissement, ce programme peut contenir un langage et des scènes violentes pouvant ne pas convenir à un jeune public. Ok c'est parti, on va taper. Ce petit chocolat, il a voulu me voler mon sac à main, alors je vais expliquer comment on faisait dans la... Petit chocolat, d'accord. Venez avec moi madame s'il vous plaît là, venez par là. Bonjour à tous c'est Jordan, bienvenue pour ce nouvel épisode, Low Enforcement sur le serveur 5M. Nouveau serveur d'ailleurs, puisqu'on a changé de machine, on a changé de serveur, on a ajouté également plein de petites nouveautés, plein de petits scripts. On est avec aujourd'hui, donc c'est Dodge Charger Unmarked de 2016, donc du LSPD, donc évidemment parodier sur le LAPD, puisque le LAPD, la police de Los Angeles, l'utilise dans la vraie vie. Voilà, donc on sera pas en mode unité particulière, je suis juste superviseur, sergent, et les sergents dans la vraie vie peuvent disposer et peuvent conduire des Unmarked en service, en guise de véhicule pour sergent. Voilà, donc petit menu, nouveau menu, pas mal de menus, qu'est-ce qu'il a lui, il peut pas passer apparemment, ça commence bien. Voilà, donc nouveau menu personnel, on a agrémenté pas mal de petites nouveautés du coup sur le serveur, notamment donc un menu complet maintenant, avec pas mal de petites options. Donc on peut changer le temps, on peut customiser notre personnage, etc. Et également donc un nouveau menu pour les civils et pour la police qui s'appelle donc le LEFR menu, qui a été codé donc par nos chers développeurs. Donc celui-ci a été codé par Quentin, que je vous remercie d'ailleurs énormément. Donc voilà, il nous a codé ce petit menu, avec pas mal de petites fonctions, notamment donc pour menotter, on a un petit son maintenant qui est fort sympa. Je vais le montrer un petit peu en roulant. On peut prendre un individu par le bras sans le menotter, on a les radars LPR, etc. On peut procéder à des fouilles. Voilà, donc pas mal de petites choses sympas qu'on pourra découvrir, je pense, au fur et à mesure des vidéos. Donc pour cette petite patrouille, dans cette matinée, on sera donc secteur, je vais un petit peu vous montrer sur la map, on sera secteur 4C, donc secteur 4C, secteur 3C. Ça va être mon secteur de patrouille. Et puis là du coup, on va commencer par faire le plein, voilà. Donc on a changé de machine tout simplement parce qu'on était sur une ancienne machine et c'est vrai qu'on avait un petit peu ces derniers temps des petits problèmes techniques. Et on a décidé tout simplement de changer la machine et d'agrémenter un petit peu plus en termes de script, voilà. Histoire de se renouveler un petit peu et d'apporter toujours plus de réalisme dans le contenu. Ah, je fais le plein à la bite jaune apparemment. Oui, parce que ces petits poteaux s'appellent des bites, pour ceux qui ne savent pas. Donc voilà. Bon, allez, on va faire le plein du coup de la chargeur et on va prendre notre service. Je serai en 1Lincoln87 ce soir, enfin pour cette patrouille plutôt. Et puis j'espère que ça va être sympa, je pense que ça promet du lourd avec cette petite Dodge Charger. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré le Lighting Setup, je vais tout de suite vous le montrer. Et puis ensuite, on prendra notre service. J'aime beaucoup ce secteur parce que dans la réalité, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je crois que ça s'appelle Mirror, je ne sais plus comment c'est. Non, ce n'est pas Mirror Park Lake, mais c'est un truc à base de lake en tout cas. Alors, 94, 95, 98, comme ça on sera prêts pour prendre le service. Hop là, nickel. Ok, bon. Du coup, je vais vous montrer un petit peu le Lighting Setup de cette magnifique Dodge Charger. Donc on a un petit peu modifié aussi tout ce qui est Carcols, histoire que les lumières reflètent pas mal dans le décor. Hop, voilà, donc ça c'est la sirène. Donc voilà, on a essayé de se rapprocher le plus possible du Lighting Setup de la réalité. Donc voilà ce que ça donne concrètement. Vous voyez, il y a les reflets. Bon, ça se voit un petit peu plus de nuit, mais voilà à peu près ce que ça donne. Toujours la Federal Smart Sirène. Duel APD pour la sirène. Voilà, bref. Voilà ce qu'il y a un petit peu en termes de nouveautés sur ce serveur. C'est déjà pas mal. Je suis très content en tout cas de renouveler un petit peu comme ça tous les scripts et puis de vous faire découvrir un petit peu tout ça au fur et à mesure de mes vidéos. Bref, c'est parti. Dix-huit, on prend notre service et puis on se retrouve comme d'habitude dans quelques instants dès notre première intervention. Je vous dis à tout de suite. Damn. 43, Wynwood Boulevard, bâtiment oriental où on a une dispute violente entre un homme et une femme. 4 C43, le bâtiment oriental sur Wynwood Boulevard. Un Lincoln 87. 87. Un Lincoln 87, donc je me mets en route, code 3. Ok, c'est parti, on se met en route, code 3 sur deux individus en train de se disputer apparemment au niveau du 4 C43. Donc ouais, je demande du renfort parce qu'on sait jamais sur quoi on peut tomber en face. 4 C43. On va quand même tenter d'arriver pas trop en mode violence, on sait pas trop à quoi s'attendre. Ça se trouve, c'est peut-être... Ok, j'ai l'Inter qui vient d'être assigné au MDT. Un Lincoln 87. 87. Ok, donc j'ai un individu, une femme blonde avec un individu au sol apparemment, une unité déjà sur position. J'arrive sur place. Reste au sol, Truduc. Merci. Hop là ! Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Ok, on baisse le taser les gars. Salope, oui de merde. Ah, bonjour monsieur l'agent. Hop, monsieur, madame, bonsoir. Bonsoir, qu'est-ce qu'il se passe ? Bonsoir, eh ben, ce petit chocolat, il a voulu me voler mon sac à main, alors je vais expliquer comment on faisait dans la... Petit chocolat, d'accord. Venez avec moi, madame, s'il vous plaît, là, venez par là. Oui, bonsoir. Prenez en charge, les gars, s'il vous plaît, là-bas, l'individu. C'est partout avec vous. Monsieur, vous allez bien ? Euh, qu'est-ce qu'il veut... Pourquoi vous l'avez frappé, là, exactement ? Regarde, pour l'homme à terre, je sais pas rien. Eh ben, comme je vous ai dit, cette chose-là par terre, il a essayé de me voler mon sac. Sauf que du coup, je me suis retournée, et puis je lui expliquais comment ça se passait entre nous. Ah putain ! D'accord, d'accord. Vous êtes... On s'est pas déjà vus quelque part, vous ? Vous me dites quelque chose. Mais si, si, vous m'avez donné votre carte pour les Tupperware, pour aller faire la livraison au poste de mes chanons. D'accord, d'accord, ok, je me souviens, je me souviens. Tu connais cette... Si vous voulez, je peux en faire un extrait de chanson, je trouve. Émilie ? Oui, oui. Oui, tu la connais ? D'accord. Bonjour. J'ai eu l'occasion de la fouiller. J'ai été surprise. Oui. Votre sac à main, vous l'avez récupéré ? Non, pas encore. Parce que je m'acharnais sur lui pour l'instant, puis après on m'a dit « Hey, tu bouges pas ! » Vous étiez en train de vous acharner sur lui, d'accord. Bon, on va s'en occuper, d'accord ? Est-ce que vous pourriez présenter une pièce d'identité dans un premier temps, histoire qu'on puisse vous identifier ? Ben, c'est dans mon sac à main avec tout le reste. Ah, d'accord. Madame Porchet. C'est Madame Porchet. Madame Porchet, voilà, c'est ça, effectivement. Ok, bon. Madame Porchet, vous habitez dans le coin, là, toujours ? Ah, mais toujours. Je vis partout. Et je passe partout. Vous voyez, j'étais un peu en train de regarder les gens qui passaient ici, parce que les riches, ils aiment bien avoir des choses pour me mettre dedans. Enfin, je vais pas trop m'éloigner du sujet. Ouais, 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 ouais. Bon, restez tranquille. Je vais aller voir mes collègues. Je vais aller prendre un petit peu la version du monsieur, là-bas, puisqu'il a l'air quand même sacrément mal en point. Vous avez dû lui péter le nez ou je sais pas quoi. Je vous laisse en compagnie de ma très tendre et très gentille collègue ici présente. Oui, elle est ma très douce, je m'en souviens. Ah, effectivement. Bon courage, Émilie. Allez, viens avec moi, madame. Oui, je vous suis. Merci. Monsieur, vous m'entendez par terre ? C'est pas une meuf, un fouet, c'est un ninja, je t'ai dit. Bah, mon gros, ça fait mal l'état dans les couilles. D'accord. Madame, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement là, monsieur ? Vous pouvez me dire un petit peu ? Je me suis fait tabasser, c'est ça qui s'est passé. D'accord. Mais pourquoi vous vous êtes tabassé, monsieur ? Parce que c'est un malade dans sa tête, là. D'accord. Et pourquoi, 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 il y avait une raison, monsieur ? Pourquoi vous êtes tabassé, il y a un sac à main, là ? Ah, ça, c'est autre chose, hein. Vous savez, laissez-moi tirer mon sac à main. Vous n'auriez pas essayé de lui prendre son sac à main, par hasard ? Tout ce qu'il y a dedans... Et si j'avais essayé, alors ? Quel est le problème ? Eh bien, le problème, c'est que vous n'avez pas à subtiliser le sac à main d'une personne ? Elles sont bien privées ? Non, mais je voulais simplement lui redonner, c'est tout. Elle l'avait échappé, elle l'avait oublié, pas un peu, au magasin, là. D'accord, ok. Elle l'avait oublié au magasin. Il y en a quatre aussi, des moteurs ? Bon. Les gars, vous le surveillez, vous vous assurez qu'ils ne prennent pas la fuite ? Ça a appelé les paramédics, du coup, on attend ? Oui, c'est ce que j'ai fait. J'ai appelé les paramédics, on va voir. Monsieur a une identité ou pas ? Ils ont l'air d'arriver, je les entends déjà. Je n'ai pas encore regardé. Je vais fouiller monsieur avant que les paramédics arrivent. Ouais, d'accord. Bon, laisse-moi deux minutes, s'il te plaît. Il n'y a pas de souci. Madame Porcher ! Pas quatre, non, c'est quatre quatre. Madame Porcher ! Ah ! Madame Porcher, excusez-moi, Émilie. Vous étiez dans un magasin, là, en particulier ? Non, non, je marchais tranquillement sur le long de la rue, ici, et puis, il m'a vu sortir de la banque, et puis, je sais pas, il a sorti quelque chose, il me semble, genre un couteau, ou quelque chose. D'accord, monsieur, je prends ça d'un coup, d'accord, pour ma sécurité, d'un coup de mes collègues. Alors, du coup, là, quand il a tiré sur le sac à main, je me suis retourné, je lui ai mis un coup dans les couilles, une fois qu'il était par terre, je lui ai dit, Ça fait du bien, mon gars, les talons dans le cul, ça fait du bien. D'accord, calmez-vous, 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 calmez-vous. Votre tête, elle a tapé un peu par terre, monsieur ? Ah, il m'a éclaté le manteau sous l'asphalte. Putain, il lui a défoncé la gueule, quoi. Hop, euh... Elle s'est battue comme un homme, hein. Vok, euh... Ouais, je disais, c'est pas une femme, là, c'est un ninja. Je vois que vous saignez de la bouche, monsieur, c'est, euh... Vous pouvez ouvrir la bouche, là, que je vous regarde s'il y a un morceau de couper ou quoi ? Ouf, eh ben. Ah, je peux vous dire que vous l'avez pas loupé, madame Porcher. Pardon ? Vous l'avez pas loupé, hein, l'individu, là-bas. Punaise. Ah, ben, vous savez, hein. Faut apprendre à se défendre dans ce pays, parce qu'avec ces... Des gens, des fois, qui... Ouais, 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 vas-y, 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 vas-y. Qui nous attaquent comme ça... On fera passer ça sur le dos de la légitime défense, mais bon, vous êtes toujours dans la vente de Tupperware, ou je sais pas quoi ? Mais oui, là, j'étais en, en guillemets, en repérage stratégique. C'est-à-dire que je regarde un peu les gens qui viennent par ici, on voit qu'ils sont pleins aux asses, et puis on sait que c'est des gens qui ont besoin de Tupperware. Ok. Ah, ben oui, c'est sûr. Euh, Nathan. Euh, je t'explique rapidement. Au niveau du rapport, tu écris, donc, de... On interpelle l'individu, enfin, on va le mettre sous surveillance, parce qu'il va aller à l'hôpital. Donc, il est sous surveillance, donc, pour agression sur individu. Euh, donc, tu... Tu mets qu'on a pris contact... Putain, le court comme un homme, quoi, c'est insupportable. Tu mets qu'on a pris contact avec la personne qui s'est faite agresser quand on a récupéré son sac. Et qu'on lui a remis le sac et qu'on l'a renvoyé chez elle. D'accord. Je précise que monsieur n'était pas armé, vu que je n'ai rien trouvé sur lui. Tu précises que monsieur n'était pas armé, mais que la femme a dit qu'il avait un couteau. Et qu'il a été pris en charge par les paramédics de surveillance. Ok ? D'accord, d'accord. Euh... Moi, je vous laisse un... Bonjour, sergent. Oui. A plus tard. Madame Porsche, vous aviez un... Angelo, pardon. Allez, Angelo, on se met sur la chaise volante, là. Je vous aide à le relever. Elle a parlé de sucre à propos de paille et de bois. J'ai pas trop compris, il va par contre. Ah ! On se lève, monsieur. On fait tout doucement. Je crois que... Ah, d'accord. Ouais, d'accord. Voilà, on vous repose sur la chaise. Ah ! Bon, allez. A plus tard. A plus tard. Ah, vous partez, vous... Ah oui, oui. Moi, j'ai autre chose à faire que de parler de paille et de suçage, hein. Ah, putain ta mère. Un Lincoln 87. 87. Un Lincoln 87. Donc, fin de ravitaillement. Je me dirige sur place en code 2. Est-ce que je pourrais avoir renfort de la détective sur position ? On reçut. Côte 14. 14. Ah, ok. Ok, c'est parti. On aura un échange suspect entre deux individus. Donc, au niveau du secteur de Mirror Park, j'étais juste en train de refaire le plein du véhicule parce que j'avais plus grand chose. On va y aller discrètement en code 2. Ça tombe bien. On est en Unmarket. J'ai demandé quand même l'appui de la détective sur position puisque ça concerne quand même peut-être la détective. On ne sait jamais s'il y a un échange de drogue ou quelque chose dans ce genre. Un Lincoln 87. 87. Un Lincoln 87. Je me tiens actuellement dans la ruelle sur position. Donc, j'ai effectivement deux individus avec une voiture, coffre ouvert. Donc, attendre des unités sur place en code 2 pour intervention. Bonjour. Adam 67. On est sur Mirror Park Boulevard. On est prêt à intervenir pour passer dans la ruelle. Ok. Pour information, il y a du mouvement. Les deux individus bougent. C'est maintenant ou jamais. Merci. De 14. On y go. On y go ? Ok, parti. Ok, c'est parti. On va taper. What ? C'est concentré. Messieurs, bonjour. Messieurs, bonjour. 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 Le Santos Police Department. Qu'est-ce que vous faites dans le secteur ? Eh bah, de fait, de... De fait, de... De fait, de... Des ventes. Bonjour, messieurs. Ok. Je vous présente ma collègue. Sergent Davis de la Détective Division. Alors, est-ce qu'on peut regarder ce que vous avez dans le véhicule ? Ah oui, il n'y a pas tout outil. Vous pouvez venir voir aussi. Ça peut vous intéresser. D'accord, collègue. On y va. Bon, ça a l'air code 4. Ouais. Non, je vous garantis. Vous allez aimer. Ouais, restez ici. Surveillez-les. Bon. Qu'est-ce qu'on y trouve, madame... Monsieur, pardon, là-dedans ? Ok, on va regarder. Euh... Tac, tac, tac. Bah, vous voyez, il y a tout plein de collections. Vous avez tout plein de collections. Ok. Oh là là. Ça va, sergent ? Bon. Ouais, je faisais des achats. Oui, oui, ça va, ça va. Les gars, je crois qu'on a... C'est un terrible malentendu, hein. Euh... Vu ce que je viens de voir. C'est pas ce qu'on pensait. D'accord. Bon, qu'est-ce que... D'accord. Pourquoi cet échange de ces... Ouais, vous voyez, c'est quoi ? Je pense à rien du tout. Pourquoi cet échange de ces objets ici, monsieur ? Bah, parce qu'il fait la livraison à domicile. D'accord. Ok. Ah d'accord, vous habitez dans le coin ? Ah bah oui, j'habite juste en face ici, là. Juste derrière vous. D'accord. D'accord. Ouais, effectivement, pour ce genre de livraison, je comprends que vous alliez dans la ruelle derrière chez vous, quoi. Tout devant. Ouais. Mais je suis un peu timide, vous voyez. J'ai peur d'aller directement dans les échoppes et... Ouais. De me faire des visages chez vous. Alors là, le seul problème, c'est que les caméras de surveillance vous ont repérés et on est là pour des échanges un peu... ...louches. D'accord ? Donc, à l'avenir... Mais t'es pas louche, mais t'es... Alors... Attendez, 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 attendez. A l'avenir, essayez quand même de faire ça de manière un petit peu moins dissimulée, quoi. On a le droit à l'aider de l'aider, Mathieu, hein. Oui, bah oui, maintenant vous pouvez l'être. On est intervenu à... Après, je pense qu'il a peut-être pas envie que tous ses voisins le voient, quoi. Bah à la rigueur, vous invitez tranquillement le monsieur chez vous, et puis fin de l'histoire, quoi. Ah non, mais je peux pas... Prenez un café ? Ouais, ok. Bon, Nathan et votre collègue, là, c'est maintenant jamais, hein, si vous voulez vous servir, allez-y. Regardez, vous avez ce qu'il faut dans le coffre. Non, j'ai entendu dans la discussion, ça m'intéresse pas, merci. Non, ça vous intéresse pas ? Sûr, hein, sûr, hein, parce que... Ah non, non. Là-bas, au fond, ça t'intéresse pas, t'es sûr ? Oh non, c'est bon, on appelle Captain Ryan, je pense que... D'accord. Ah bon ? Ah bon ? Andrew, bonne chance. Reste avec le cœur. J'étais encore en train de faire le lèche-vitrine. Oui, alors vous irez faire le lèche-vitrine un petit peu plus loin, parce que là, vous êtes dans la ruelle, quand même. Euh... Donc, allez faire le lèche-vitrine chez vous. Waouh, je peux l'éviter à venir dans ma cour. Ouais, comme ça, ça sera vraiment de la... Vous pourrez même faire de la démonstration. Voilà, effectivement, vous pourrez faire plus que du lèche-vitrine. Vous pourrez lécher l'objet carrément. Waouh. Ah oui, le monsieur m'a demandé si t'avais pas dé-usasé, mais c'est pas... Bon. Par contre, mon collègue ici présent, ça l'intéresse, hein, ce que vous avez, hein. Donc, euh, si vous voulez, vous... Ah, d'accord. Ah bah faites votre choix, hein, y'a des... Ah bah monsieur, si vous voulez, on peut aller... Si monsieur est d'accord, on va t'aider lui, puis on vous fait la démontation. Ah ouais, écoutez, je... On m'appelle, euh... On vous appelle ? Vous êtes sûr, Andrew ? Ça va être compliqué. Vous êtes sûr, hein ? Oui, c'est... Oui, on va vous appeler. Bon, allez. Allez, messieurs, là, messieurs les clowns. Vous allez... Vous allez circuler, s'il vous plaît. Mais pas de touti. Voilà. Ouais, je vais rentrer chez moi, alors. Eh bien, on se repart, là. Bah... Je te rappelle. Voilà. Ce sera rendez-vous, et puis de pas se laisser vous pour vous présenter le point du dragon. Alors, oui, c'est ça. Et... Pas dans la ruelle, hein. Juste le nom, ça me met la pitié à la bouche. Non, ça va pas dans la ruelle, ça va des... Enfin, non, euh... D'accord, ça va bien se passer. On passe à la maison. Allez, circulez, messieurs. Oui, monsieur. Voilà. Au revoir. Oh là là, c'est supportable. T'es sûr, Andrew ? Au revoir. Oui, oui. En plus, je connais, le petit lutteur s'en est habitué. La dernière fois, il avait une poupée gonflable, quoi. Ah, putain. Ah, sérieux ? Il avait été appelé pour un potentiel kidnapping. Ouais, ouais. On était là pour un kidnapping. On était quatre à le suivre. Au final, c'était une poupée gonflable, quoi. Ah, il y a... Bah, ça a fait pareil, en fait. Là, on croyait que c'était possible trafic de drogue ou une connerie dans le genre. Ouais, non, mais lui, il les enchaîne. Ah, bah oui, Mathieu, hein. Je me souviens de vous. C'est quand j'avais ma copine en silicone réaliste dans le coffre. Ah, ouais. Ah, ouais. Je crois qu'on vous avait demandé de partir, monsieur, avec votre copine en silicone. Il a beaucoup aimé. Ah, mais elle est pas là, madame. Ouais ? Elle est pas là ? Bon, bah, allez. Allez la retrouver, effectivement. Elle vous attend. D'accord. Au revoir, Mathieu. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Oh, là. Oh, c'était catastrophe. Oh, putain. Il y a qu'il retourne dans le terminal, là. Vas-y. Bon, allez. Merci pour le renfort, hein. Il en fallait, là, parce que putain. Pas de soucis. Pas de soucis. Oh, merde, le truc de merde. Finalement, une unmarked, ça peut servir, mais pour des choses assez cheloues. Sous-titrage ST' 501. Un revoir. Tariyerlevais On y part, ben HARL. A Square Enix. On y part ! On y part ! À quatre ! On en eighth ! Une b проблем 9 ! 200, 100增. Un revoir. On y part, c'est c'est bon ! RevéeION.